bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va continuer les trucs là mais je vais pas faire les montages j'ai préparé pour que vous me voyez moi à faire le machin mais comme ça va essentiellement être de la répétition juste de l'évolution de trucs qu'on a déjà fait là on va passer on avait fait le dimux four way donc je vais faire le dimux eight way enfin des multiplexeurs huit voies ensuite je vais faire le les multiplexeurs quatre voies 16 entrées et huit voies à 16 entrées c'est la même chose si on prend un multiplexeur 16 et puis on en fait un gain à quatre voies et puis un huit voies donc déjà moi je peux pas vraiment les câblés tel que je suis équipé mais en plus c'est super chiant parce que c'est long à faire puis c'est pas super intéressant donc vous allez me voir en accéléré juste faire mes schémas et puis ça s'arrêtera là en fait on fera la simulation et on pourra enfin passer au chapitre suivant là je fais je les fais tous toutes d'un coup donc dimux eight way suivi suivi des deux autres voilà voilà 3 bonordo de울 6 affairs Unless th n si autre qui ap un Et puis on avait des sélections qui se faisaient comme ça. Donc on avait d'une note. C'est simple hein. Du coup on va mettre des notes directement ici. Hop, hop, hop. Et du coup... Bah du coup comme on en a un troisième... Bah il nous faut... Hop ! Et du coup comme on en a un troisième... Le deuxième. Oh, ça nous fait un truc. Alors... Si je me fais la documentation... Donc là on fait le Dmx 8-way. Oh la la. Et du coup... Tu t'aurais dû sentir ça que ça ? Ça ? Et ça ? Et ensuite, on a ça qui vient là. Et donc on va faire ça, tout le monde là. Ouais ! C'est vachement passionnant ! Il y a juste là où en fait on va avoir notre end. Notre structure de end. En fait on va directement les prendre là. Et puis voilà quoi. Donc maintenant j'ai ma structure là posée comme ça. Je vais pouvoir... Non parce que là en fait ça me faisait... Hop. 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 Et puis on a... Ah bah j'oublie un end. Ah bah oui, non mais celui-là il va pas, je suis con. Il va là. Hop. Voilà. Et puis ça, ça va comme ça. Comme ça, voilà. Alors vous pouvez vérifier, on va pouvoir vérifier après mais je pense que là ça c'est bon. Il n'y a plus qu'à faire toutes les compilaisons et puis euh... Et puis voilà. On est parti. Alors on va chercher... Le DILX8Way.HDL. Hop. Ouvrir. Alors bah c'est relativement simple. On va déjà copier-coller ça. Mais on va organiser légèrement le code. Voilà. Donc toutes les notes... Bah je vais les mettre ailleurs. Ouais. Donc les notes d'inversion. Celles 0, 1 et 2. Donc il est bon. Donc on ferait une note. Et les notes. Et 1. On va y avoir une note. Et il va en falloir une autre note. Une égale seule 2. Une égale seule 2. Une égale note seule 2. Voilà. Voilà. Donc maintenant les sorties. C'est quelque chose, ici, ça va être la sortie de A. Et on va appeler, donc c'est ça, la première c'est cell0 et cell1, donc c'est ce premier E là, ensuite je vais faire le deuxième E, qui reprend la sortie du premier E, et qui prend le cell2, notre cell2, et qui fait un out égale, et cell1, 2, et cell1, 2, voilà, et ça va être comme ça, partout, avec des combinaisons différentes, mais là-bas ça va être ça, maintenant, C'est une copie-colle de tout ça. C'est une copie-colle de tout ça. C'est une copie-colle de tout ça, ça va être le premier E. Et bien, il faut pas que vous venez de commenter ça, voila ! Donc ensuite, ça va à B, ça devient B, Ouattre, Ouattre, Ouattre. Ok ! Dans la documentation, c'est ce que ça nous dit, ça nous dit que, euh, B égale, alors c'est 001, donc unique comme ça, c'est cell0. Ah, de droite à gauche. OK. Donc, seulement zéro. À égal. Seule zéro. Égal. Seule 1. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, si on garde la même, on est celle-là. Ok, ça c'est comme B, on change ici, celle-là. Et ici, celle-là. Et ici, je trouve ça bien. Et ici, celle-là, celle-là, celle-là. Et ici, celle-là, celle-là. Voilà, on va maintenant avoir un simulator, voilà, qu'est-ce que j'ouvre, euh, oui, j'ai oublié de mettre, eh, c'est pas l'ine74, espèce de boulet, c'est l'ine31, on va dans le dossier pour récupérer, s'il te plaît, l'audimux, 8way.out, on ouvre avec Kate, hop, ok, on dégage encore un petit peu, hop, voilà, alors ici je peux pas jouer, je suis ici, change-moi parce que sinon, oh, c'est aussi, allez, c'est pas faux, et puis on est partis. Ah, il y a A et B qui font la même chose, comment c'est possible ça, où est-ce que j'essaie de la merde ? C'est parce que ici, j'essaie de... ah, ok, j'ai vu, merci bien. Ah, ça doit être bon, quoi. Alors, hop, on est reparti, mon Capitone. Bon, bah, on a passé la première, mais en principe, si j'ai pas fait d'erreur de recopier de recopier de correction, ça va bien se passer. Et voilà, bon, on va prendre le Mux 4-Way, enfin le Mux 16 4-Way. Euh, HDL, hop, bah, on prend ça, et puis, on pourrait prendre les Mux, tout simple. Ça serait des Mux 16, euh, va falloir que je refasse mon petit schéma, là. Et puis, on va prendre le Mux 16, euh, va falloir que je refasse mon petit schéma. Parce que là, tel que c'est fait, Et si je fais ça, en fait, je suis obligé de remettre un Mux ici. Ce qui n'est pas du tout économe en termes de... En termes de puces. A égale out AB. B égale out BC. C'est l'égale cell 1. Tout simplement. Out égale out. Voilà, j'ai gagné, c'est fini. Euh, moi, j'avais trouvé une solution beaucoup plus longue à écrire, mais qui permettait, euh... Je partais pas du Mux 16, en fait, comme base. Je partais d'autres choses, parce que... J'évite tout le... Un troisième Mux 16, en fait. Avec l'autre solution que moi, j'avais trouvée. Enfin, que j'avais développée, parce que je trouvais que ça, c'était vraiment pas économique. J'avais développé un Mux 4-Way exprès. Parce que si on regarde dans la documentation technique, le Mux 4-Way, vous pouvez le chercher, il n'y est pas. Mux 16. Le Mux 4-Way, non. J'avais fait exprès de développer le Mux 4-Way, et ensuite de faire les 16 entrées, parce que ça me faisait économiser de... Ça me faisait économiser pas mal de puces. Mais du coup, il faut aller chercher le Mux 4-Way, qui doit se trouver quelque part, là-dedans. Mux, 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 Mux 4-Way, voilà. Pareil, fait tout en Ande. Quand je vous avais dit que j'étais complètement cinglé, que j'avais tout fait en Ande, moi. À partir de ce moment-là, si vous voulez, après j'ai pris mes trucs, mais... Et voilà. Vous voyez, il y a plusieurs solutions. Là, c'est un exemple concret, où, en fait, on peut créer ses propres puces, et puis après, je vous montrerai juste après que les deux fonctionnent. Ça, c'est quand même plus facile à penser et à écrire. Et puis, hop ! Ça, je ferme. Et puis, on est parti ! Comment ça ? Y'a encore écrit une connerie qui part, moi ! Ah, quelle ligne ! C'est pas d'accord. C'est pas bon. Ligne 20, c'est ça. Ah, où est-ce que je suis ? Ah, oui, mais OutBC, il existe pas, c'est OutCB. Ah, non, 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 non. Et voilà, ça marche. Et le Mux 8-way 16, il faut qu'il s'en ait exactement pareil. Donc, c'est vraiment débile comme truc, là, à partir de là. voilà ça marche donc maintenant on va aller ici project01 terminé et on va prendre le mux for way on prend le truc de comparaison hop là et si vous voulez je peux même prendre l'autre celui dans youtube project01 je prends celui là en principe ça devrait marcher donc on voit bien que ça c'est celui que j'avais utilisé hop où est ce qu'il va foutre le parfait non c'est pas parfait à saloperie d'accord t'en pis ah je suis obligé de je suis obligé de prendre mais vous inquiétez pas c'est le même vous pouvez comparer c'est le même mais c'est pas le même à août tapis on va tant pis et vous voyez que ils fonctionnent le truc comparaison et une dette successfouli donc ça c'est équivalent à ça et ça c'est équivalent à ça donc il ya plusieurs manières de faire le de faire les trucs après quand on passe au 8 on va prendre ça hop hop alors fichier ouvrir on est bien dans le truc youtube on prend le max le mux 8 hdl hop et c'est tout bêtement on fait ça et puis on en rajoute un dernier de mux 16 qui va pas là c'est à août alors ça c'est à b c d e f f g h voilà Out EF G H A B C D E F G H Ça c'est sel 1 Donc là ça fait Out A B C D E F G H Et on remet un MUX 16 Pour bien faire A égale Out A B C D B égale Out E F G H SEL Égale SEL 2 Out Égale Out Là pour mes points virgule Ça roule des gommes Et en principe c'est gagné Hein Je vais chercher Hop Le simulateur File Le chip Ah non c'est pas le bon endroit Euh Tac Youtube Tout est triste Projet 0 Hop Allez C'est le dernier On prend le fichier test Hop On initialise le bazar On va chercher Ici Le out Qui est là Avec Kate Oh non c'est le 8 Qui me fout Pas le 16 Voilà Ici Hop Bon bah Je suis désolé les gars Je peux pas zoomer plus Sinon ça rentre pas Hop là Et on est parti Qui Je suis désolé les gars A Sous-titrage ST' 501 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 Bye-bye